Générique Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est Comorien. Il est le porte-parole du parti d'opposition Joa en France. Dr Jimmy Adam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre pays ne quitte plus l'actualité depuis quelques semaines maintenant. Et on dirait même que la crise politique qui couvre dans votre pays s'aggrave de jour en jour. Qu'est-ce qui se passe au Comor ? Avant toute chose, monsieur Ahmed, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau afin d'exprimer ce que les Comoriens ressentent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au Comor actuellement ? Il y a une crise. Oui. Une crise politique incarnée par le pouvoir actuel. Et cette crise, elle émane d'où ? Elle émane du fait qu'on ne respecte pas les institutions de notre pays. Oui. Les institutions de notre pays. Vous savez, on vient de faire les assises là. Il n'y a pas longtemps. Les assises nationales au Comor. Ces assises voulaient dire quoi ? C'est-à-dire dire ce qui a été bien dans les 42 ans et ce qui a été mal pour essayer de tirer les leçons et faire du bien. Oui. Vous savez, moi, je dis ce qu'on a eu pendant ces 42 ans. La seule chose que je peux être satisfait de ces 42 ans, c'est notre démocratie. La démocratie qui a été instituée à partir du régime de Djohar. Quel régime ? Quel régime ? C'est-à-dire quand Bob Denard était parti. Donc cette démocratie-là nous a permis d'arriver jusqu'à la tournante, ce qu'on appelle la tournante. La tournante, c'est quoi ? C'est une constitution qui permettait à tout Comorien, qui émane d'une île, de se présenter et d'être élu. Mais avec des institutions tellement établies, claires. Une cour constitutionnelle qui était le garant de cette constitution, c'est-à-dire toutes les lois ou les actions qui traversent, qui entravent notre constitution, peuvent être bannies par ou bien corrigées par la cour constitutionnelle. Notre président actuel qui a été le pourfendeur de ces assises, de ces assises nationales qui n'étaient pas inclusives, se permet de faire quoi ? Se permet de prendre ce qu'on appelle les conclusions de ces assises nationales afin d'entraver les libertés individuelles et collectives de notre pays. Puisque vous parlez du président Azali Asoumani, c'est lui qui a convoqué ces assises nationales. Je ne comprends pas pourquoi vous le traitez de pourfendeur, mais bon, est-ce qu'il voulait ? C'est lui qui voulait organiser ces assises et l'opposition ne voulait pas ? – Ce n'est pas lui qui voulait. – Ah, ce n'est pas lui ? – Non, non, ce n'est pas Azali qui voulait. L'idée de ces assises émane des mouvements qui s'appellent le moment du 11 août. – Oui. – Mais l'idée de ces gens-là, de cette société civile, voulait que ça soit comme exactement, je ne peux pas dire exactement, mais comme c'était l'Afrique du Sud. Vous voyez, quand Mandela est arrivé au pouvoir pour essayer de s'asseoir ensemble, pour voir ce qui a été bien au temps de l'apartheid et ce qui n'a pas été bien, pour essayer de vivre avec les Noirs et les Blancs ensemble. Mais chez nous, le mouvement du 11 août a pris ça, pour essayer de voir qu'est-ce qui allait pendant ces 42 ans, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, au fait de faire le bilan. Azali, il est arrivé. L'idée n'était bonne, mais avec des rapports déjà pré-établis. – Oui, ce que vous lui reprochez en fait, c'est d'avoir travesti l'idée de ceux qui au départ voulaient un bilan général, qu'on lave le inclusif. – Inclusif, c'est-à-dire qui amène tous les partis prenants du pays, que ce soit politiques, civils, étudiants, tout le monde, pour se mettre ensemble de dire ça. Mais lui, dans son jargon politique, que je vais dire jargon politique, c'est son dessin machiavélique, parce qu'il a ses idées derrière la tête pour arriver à un but. – Ah oui ? – Ah, vous allez m'expliquer le but, j'espère. – Le but, c'est quoi ? Mais tout le monde, au Comores, bien sûr, tout le monde le connaît. – C'est quoi le but ? – C'est d'essayer de changer la constitution afin de rester au pouvoir pendant 10 ans de plus. – Mais pourquoi vous dites ça ? – Il y a eu des assises nationales dans votre pays. Les assises ont rendu des conclusions. – Oui. – Le président dit s'appuyer sur les conclusions. Pour pouvoir, par exemple, il donne un exemple, il dit pour pouvoir organiser un référendum. Et si le référendum était, s'il était suivi dans son référendum, il modifierait la constitution et permettrait donc des réformes profondes à votre pays. Je ne comprends pas comment ça peut vous déranger qu'on réforme un pays. – Mais les réformes, on est tous d'accord pour réformer un pays. – Voilà, sur quoi vous n'êtes pas d'accord ? – Mais il faut qu'il y ait un consensus national, comme ça a été, vous savez, vous vous souvenez de la conférence de la Bolle ? Quand il y a eu le consensus national dans les pays africains, après la conférence de la Bolle, pour amener la démocratie dans les pays africains, c'était le consensus national. Mais nous, c'était dans ce cadre-là, c'est-à-dire de se réunir tous. Et Azali s'est approprié de ses assises nationales. Il a écrit d'avance ce qu'il a voulu faire et il a imposé aux gens. Vous savez comment ça s'est passé ? – Ce n'était pas passé démocratiquement. On a fait venir des gens de Moëli, d'Anjouan et de N'Gazidja. N'Gazidja, c'est la grande comore, c'est la grande île. Et on leur donnait des perdièmes. On dit, écoutez, c'est tout. Et puis voilà, on faisait comme si c'était un pilau. Vous savez ce que c'est que le pilau ? – Non, je ne sais pas. – C'est un plat très typique comorien. – C'est vrai. – Voilà, qui est bon, donc on le mange ensemble. – Et puis c'est fini. – Voilà, et puis c'est fini, tout le monde… – On se disperse, on s'en va. Donc vous êtes en train de m'expliquer que si nous en sommes là aujourd'hui, au bout de deux ans, parce qu'on va dire, votre venue coïncide avec les deux ans de pouvoir, c'était le 26 mai dernier, les deux ans de pouvoir du président Azali Assoumani, au bout de deux ans, si nous en sommes là dans la crise, la crise trouve sa naissance dans les assises nationales. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? – La crise actuelle trouve sa genèse. – Sa genèse dans les assises nationales. – Dans les assises nationales. – D'accord. – Mais au fait, si on va au fond des problèmes, pour que les téléspectateurs puissent comprendre… – Oui, allons au fond. – Azali… – Le président Azali. – Le président Azali Assoumani a été élu comment ? Il y a eu ce qu'on appelle, ce que je vous disais, la tournante. – Oui. – La tournante est passée dans une île, c'est son île d'origine, qui est la grande comore Ngazidja. Azali, au fait, il n'est pas arrivé troisième. Il est arrivé quatrième. Le premier de cette élection, c'était le candidat de Joua, Maître Fahami Saïd-Ibrahim. Mais par des micmacs, qu'on ne sait pas, ça vient d'où ? Je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas là. Mais les résultats qu'on avait, parce que j'étais parmi les gens qui faisaient le recensement ou qui compilaient les résultats, merci de m'avoir trouvé le mot, qui compilaient… J'étais parmi les gens-là. On avait notre candidat qui était en première position. – Oui. – Azali, vous savez ce qu'il était à cette… Lui-même, il se déclare qu'il était au chômage. – Oui. – Mais pendant qu'il était au chômage, il était le conseiller du président Iqilou, son prédécesseur. – Oui. – Voyez ? Donc, par des biais, je ne sais d'où, Azali, on a évincé notre candidat, on l'a mis quatrième et Azali est venu troisième. – Ce que vous dites est grave quand même. – Non, ce n'est pas grave. Maintenant, les langues se délient, s'il vous plaît. Maintenant, les langues se délient. – Monsieur Adam, dans votre pays, vous avez une commission électorale qui a organisé les élections. Vous avez eu des observateurs, j'imagine. Vous avez eu une cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas me dire que les résultats qui ont porté au pouvoir le président Azali étaient des résultats truqués. On ne va pas refaire l'élection, évidemment. – Non, non, je ne refais pas l'élection. Mais je ne suis pas là pour faire le langage de bois. – Oui. – D'accord ? Et je ne suis pas diplomate pour jouer la diplomatie. – Oui. – Mais je vous ai dit ce qui s'est passé réellement. Azali n'était pas troisième. – D'accord. – Azali était quatrième. – Mais on a triché ces élections pour mettre Azali troisième. – Dans quel intérêt ? – Dans l'intérêt de quoi ? Dans l'intérêt d'éliminer le candidat de Joua qui était Fahami Saïd-Ibrahim que le pouvoir de l'époque ne voulait pas. Savez-vous que Sambi voulait être candidat par l'article 13 de la Constitution ? – Certes, on l'a appliqué dans l'esprit, cet article. C'est-à-dire que, mais si vous lisez la Constitution, l'article tel qu'il était écrit, Sambi pourrait, parce que c'est dit que tout citoyen comorien. Mais il y a aussi des à-côtés, c'est-à-dire la résidence principale et tout ça. Donc voilà que la Cour constitutionnelle l'a empêchée d'être candidat. Du coup, on a présenté Fahami, maître Fahami Saïd-Ibrahim. – Mais le pouvoir de l'époque ne voulait pas, c'est-à-dire que c'était tous unis contre le candidat de Joua. – Oui. – Voilà. Et c'est pour cela que… Bon, j'arrive, parce que vous m'avez posé une question sur la jeunesse de ce conflit. Donc après, Azali était non-qualifié pour le deuxième tour. – Oui. – Il était opposé… – Selon votre théorie. – Si vous voulez, selon ma théorie, non. – Selon votre théorie. – Non, non, il est qualifié. Je ne sais pas ma théorie, il était qualifié jusqu'à… Vous voyez, il est président. S'il n'était pas qualifié, il ne serait pas là. – Il ne serait pas là. – Très bien. – Donc il est qualifié. – Oui. – Azali, il est qualifié. Donc maintenant, il cherche à avoir la majorité, c'est-à-dire être élu. – Très bien. – Il va, il drague tout le monde, les autres candidats qui étaient là. – Ce qu'on fait dans toute démocratie. – Voilà. – Lorsque vous vous retrouvez au second tour. – Voilà, donc il cherche des coalitions. Mais le plus grand parti qui pourrait ramener beaucoup d'électeurs, c'est le parti de joie, là où est originaire notre président d'honneur, M. Sambi. – Très bien, c'est là que vous intervenez. Et c'est là que le parti de joie va signer un accord avec le président Azali pour pouvoir gagner les élections. – Je vous rectifie. – Ah. – Ce n'est pas le parti de joie qui a signé un accord avec Azali. – C'est quoi ? – C'est le candidat, Fahami Saïd Ibrahim, qui a signé un accord avec le candidat Azali. Et après, ils se sont mis d'accord, ils ont signé ces accords en juin. – Oui. – Et le parti de joie a homologué ces accords. – Donc, on revient à la même chose. – Non, 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 non. – Je suis désolé si le parti n'était pas d'accord. – A homologué ces accords. – Pardonnez-moi. – Non, non, là, je m'exprime. – Oui, non, mais attendez deux secondes. Pardonnez-moi, pour qu'on se comprenne bien. Si le parti n'était pas d'accord avec ce que son candidat avait proposé au président Azali, le parti avait le choix d'exclure son candidat ou de rejeter cet accord. – Là, vous pouvez, je peux être d'accord avec vous, mais vous savez, le contexte comorien est un contexte particulier, d'accord ? Le candidat Fahami a fait un accord avec le candidat Azali. – Oui. – Et le parti de joie, par un consensus, démocratiquement, ils ont validé ces accords. – Très bien, donc c'est le parti de joie qui a signé un accord. – Non, attendez, maintenant, c'est devenu des accords entre formation politique. – Oui. – D'accord ? Le CRC et le joie, ils se sont mis d'accord pour le partage du pouvoir. – Oui. – D'accord ? Et voilà que Azali arrive au pouvoir. Il a accordé ce partage, mais pas dans les termes où était établi dans le contrat. – Et vous êtes surpris ? – Suppris, moi, personnellement, non connaissant… – Non, mais vous savez que ça se passe partout comme ça. – Comment ça ? – Mais non ! – Il y a tellement de pays dans lesquels les accords pour accéder au pouvoir ne sont jamais respectés. – J'ai vécu presque ma vie entière en France. Presque. Je sais comment ça se passe ici, dans un pays démocratique, des accords. – Oui. – D'accord ? Mais les accords, quand ils se passent ici, dans les pays soi-disant démocratiques, je dis soi-disant parce que la démocratie, elle est tellement vaste qu'on ne peut pas toujours dire qu'il y a une démocratie. Donc, je sais comment ça se passe. – Oui. – Mais là-bas, chez moi, au Comores, les accords qu'on signe, ce n'est pas ce qu'on fait. D'accord ? Rarement, on respecte ce qu'on a signé. – Donc, votre parti savait que, de toute façon, vous ne teniez pas parole sur votre île et qu'au Comores, les accords n'engageaient que ceux qui les signaient. Ils savaient qu'en face, ils ne pouvaient pas avoir véritablement confiance. Pour que nos téléspectateurs comprennent, on fait un point. C'est que, donc, le parti joua à aider le président Azali Asoumani à prendre le pouvoir. – À accéder au pouvoir. – À gagner, donc, au second tour et donc à être élu président de la République. Selon les accords dont vous me parliez tout à l'heure, de parti à parti, ils auraient dû, donc, se partager la gestion du pouvoir, ce qui n'a pas été le cas. Et à partir de ce moment-là, le parti joua qui a servi d'escabeau pour que le président arrive au pouvoir va basculer dans l'opposition. C'est ça, vous basculez dans l'opposition et vous devenez très, très critique. – Oui, mais vous savez, oui, on est critique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas seulement les accords entre candidats homologués par le parti. Mais il y a aussi, franchement, ce qu'on peut dire, un tampon fait par le président Sambi. – Oui. – Entre le président Sambi et Azali lui-même candidat, quand il était candidat. – Oui. – Ce tampon a été, quand je dis tampon, c'est-à-dire qu'on a fructifié cet accord – Oui. – Par une espèce de prière. – Oui. – Qui a réuni tous les notables et les oulémas du pays. – Oui. – C'est-à-dire pour qu'Azali prenne l'engagement. – Monsieur Adam, on ne va pas refaire et parler de la morale des uns et des autres. – Non, non, mais c'est important. – Un accord ne vaut que pour ceux qui… – Non, mais c'est important pour nos téléspectateurs comoriens pour qu'ils puissent comprendre. – Oui. – Comme quoi Azali, ce n'est pas quelqu'un qui respecte non seulement ce qu'il dit, mais il ne respecte pas, nous sommes des musulmans chez nous, ce qu'il dit devant Dieu. – Donc vous dites que c'est un homme qui ne respecte pas sa parole, qu'il a posé une signature, mais il ignore sa propre signature. Vous faites une cérémonie traditionnelle ou religieuse pour sceller encore plus cet accord, mais il s'en fiche, il passe à autre chose. – La preuve, c'est que maintenant, on est à l'opposition. – Oui, et vous êtes à l'opposition parce que vous êtes déçu et amer vis-à-vis de lui, parce que vous ne mangez pas le gâteau avec lui, c'est ça ? – Non, il ne faut pas aller… Non, ce n'est pas dans ce sens, on n'est pas là pour manger. Moi, je suis ici, je gagne ma vie. – Oui. – Voilà, d'autres aussi gagnent leur vie. – Mais pourquoi voulez-vous alors partager le pouvoir avec lui juste pour le luxe des palais ? – Non, pas du tout. C'est pour essayer, on a un programme politique dans notre pays, notre parti. On a un programme. Justement, dans ces accords entre partis, on avait inclus notre programme politique dans la gestion du pays. – Oui. – Donc, il ne faut pas dire que c'est pour le gâteau. Non, ça, c'est vraiment… – Ce n'est pas pour le gâteau. Comment va-t-il, le président Sambi ? – Sambi, il va très bien, il a le moral, il est assigné à résidence. Non, ils disent que ce n'est pas une assignation, c'est une résidence surveillée. Mais pour moi, c'est une assignation. Puisqu'une résidence surveillée, il pourrait quand même sortir un peu de sa résidence. Alors qu'actuellement, il est là, il ne peut pas sortir. Même s'il le demande, il ne peut pas. – Pourquoi ne peut-il pas sortir ? – Parce que c'est une autorité coercitive qui… – Qu'est-ce qu'on lui reproche ? – On lui reproche de vouloir perturber la société. – De vouloir ou de perturber ? – Mais de vouloir. – Ne jouez pas avec les mots. – Non, s'il vous plaît. – Oui, vous aussi. – Quand vous sortez, vous êtes populaire. Supposons un artiste qui sort, ici en France. – Oui. – Quand il va, Johnny, quand il était vivant. – Oui. – Même à sa mort, quand vous avez vu sa mort, à l'enterrement de l'église. – Oui. – Il n'y avait pas une foule ? C'est parce qu'on l'aimait. Et ce n'est pas Johnny, il était mort, ce n'est pas lui qui a dit « venez me voir » alors qu'il était dans son cercueil ? Sambi, ce n'est pas de sa faute s'il est populaire. – Oui, ce n'est pas de sa faute s'il distribue peut-être aussi des billets pour que les gens viennent faire du bruit et huyer le président Azali à la mosquée. – Mais non, pas du tout. – Le président Azali. – Mais non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Vous savez ce qui s'est passé ce vendredi ? – Qu'est-ce qui s'est passé ? – C'est une prière mortuaire. Croyez-vous que quelqu'un comme Sambi, une personnalité comme Sambi, religieuse, politique, pourrait faire ça à l'occasion d'une prière mortuaire ? – Non. – Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? – Mais ce qui s'est passé c'est quoi ? C'est que Sambi, il faut dire les choses comme ils sont, Sambi il est populaire, il est plus populaire qu'Azali, Azali est arrivé, il est parti incognito, les gens aimaient Sambi, vous savez, ils aimaient Sambi et ils ont commencé, est-ce que vous pouvez dire que c'est Sambi qui a dit « Bon, chantez l'hymne national pour moi ? » – Non. – Et le président s'est donc senti offusqué, c'est ce que vous êtes en train de dire ? – Offusqué, je ne sais pas, je n'étais pas avec lui, je ne peux pas vous le dire. Mais la réaction qu'il y a eu après, la réaction de son ministre de l'Intérieur qui a fait signer son secrétaire général comme quoi, voilà, Sambi à partir d'aujourd'hui pour préserver la sécurité de l'État et l'ordre public, n'a pas le droit de quitter sa résidence. – Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas organiser une manifestation comme ça dans le pays de façon sauvage et sans respecter les textes d'un pays ? – Mais il n'y a pas eu une demande de manifestation, personne n'a pas eu. – Donc c'était une manifestation spontanée ? – Non, c'était les gens qui étaient à cette prière, ils ont vu la présence de Sambi et c'était le cinquième jour de son arrivée au pouvoir, il y avait d'autres qui n'étaient pas à l'aéroport pour l'accueillir, il y avait ceux-là qui étaient là, donc ils manifestaient leur joie d'avoir vu leur… – Leur leader. – Leur leader, non, ce n'est pas leur leader, leur homme préféré, leur homme politique préféré. – C'est votre homme politique préféré aussi, n'est-ce pas ? – Là, c'est vous qui jouez avec le mot. Moi, je n'ai pas d'homme préféré, j'ai suivi Sambi parce que Sambi, vous savez pourquoi je l'ai suivi ? – Pourquoi ? – Son intégrité morale. C'est tout. C'est impieux, c'est quelqu'un qui a foi à ce qu'il dit, qui respecte beaucoup Dieu. Et en tant que musulman, en tant que musulman, je ne peux pas accepter qu'on l'accuse de tous les maux, surtout maintenant qu'on l'accuse qu'il a volé au Kola. – Donc il n'a pas volé, il n'a pas trafiqué les passeports, il n'a pas rompu un accord qui voulait qu'il reste loin du pouvoir d'Azali pour que le président Azali puisse bien travailler. Et il brise sa parole et il rentre au pays quand même. – Vous savez, il n'y a pas eu d'accord, monsieur. Là, vous revenez à des supputations tellement politiciennes. – Je vous pose des questions naïves. – Oui, oui, posez-moi. – Je suis très naïf, je ne connais pas le contexte politique. – Si vous voulez que je… – Non, je vais vous répondre. – Oui, répondez-moi. – Il n'y a pas eu d'accord entre Azali et Sambi pour que Sambi vienne se réfugier en France et laisser Azali faire ce qu'il veut. Non. – Non. – Pas du tout. – D'accord. – À Sambi, des fois, il s'éloigne du pays. – Oui. – Des fois, il reste six mois, sept mois. Mais dès qu'il y a eu l'apparition de ces affaires de passeports, là-bas au Comores, tout le monde pensait que Sambi n'allait pas rentrer parce que le gouvernement, sa communication faisait valoir comme quoi s'il rentre ici, on va l'enfermer et tout ça. Le gouvernement pensait faire peur à Sambi, qu'il n'allait pas rentrer. – Et il est rentré pour montrer qu'il était un homme courageux qui pouvait défier le gouvernement. – Non, ce n'est pas question de défiance. C'est qu'il a l'habitude d'aller, à chaque fois qu'il est absent du pays, de rentrer au pays pendant le mois de Ramadan, parce que c'est un professeur religieux. D'accord ? Pour faire ces darsas, vous savez ce que c'est que les darsas ? Ce sont les prophéties qu'on cite après la prière, pendant le mois de Ramadan, après le Salat Lans. Donc, il a l'habitude de faire ça pendant des années, même avant qu'il ne soit président, avant même qu'il ne soit… – Donc, vous dites qu'il est rentré en paix… – Il est rentré… non, non, normalement… – Et que le gouvernement lui cherche des poux dans les cheveux. – Je vous assure, je suis ici. On n'a pas, franchement, instrumentalisé l'arrivée du président Sambi. – Jamais. – On va conclure cet entretien… – C'était spontané. – On va conclure cet entretien sur deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, au Comores, il y a une crise politique. L'ex-président Sambi est assigné à résidence, c'est ça ? – Non, non, il est en résidence surveillée. Utilisez les mots qu'on m'a dit. – D'accord. – Il n'est pas assigné, il est en résidence surveillée. – Il est en résidence surveillée. – Il est prisonnier de ce régime. – De quel régime ? – Le régime actuel d'Azali. – On va conclure cette émission. Dites-moi, aujourd'hui, au point où nous en sommes, est-ce qu'il y a une issue pour la crise ? Où est le peuple comorien dans tout ça ? On a l'impression qu'on est reparti dans une guerre de personnes, une guerre d'hommes, et que le président Sambi est en train de se battre parce qu'il est déjà dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. – Là, vous avez annoncé quelque chose qui est opportune pour notre pays. C'est-à-dire, pour nous, pourquoi on est dans l'opposition. Nous, le parti de joie, on n'a pas interdit à Zali de ne pas changer de constitution. Telle que la constitution le formule, il a le droit à attaque au chef d'État. Ce sont les manières avec lesquelles, et les procédures qu'il utilise, qu'il nous faut un peu dans une espèce de non-être, quoi. Pourquoi ? Si à Zali, je ne sais pas si ce sont ses conseillers, si c'est lui-même, mais si j'avais un conseil à lui donner. Azali est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il n'avait même pas 14%, il avait 9%. Il est arrivé à avoir 48% grâce au parti de joie. S'il a voulu fructifier, asseoir sa majorité, vous vous souvenez de l'interview de Macron et puis Édith Plenert ? La dernière interview qu'ils ont fait là. Qu'est-ce qu'il a dit à Édith Plenert ? Il a dit, mais monsieur Macron, président, vous êtes élu à 18%, vous n'êtes pas majoritaire dans ce pays. Et Macron, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit que, mais vous, monsieur Édith Plenert, certes, ce que vous dites, je ne suis pas majoritaire, mais j'ai renforcé ma majorité par des élections législatives où j'ai eu ma majorité pour que je puisse appliquer mon programme. Azali pourrait faire la même chose. Rien, rien ne l'interdisait de dissoudre l'Assemblée et de faire des élections législatives afin d'asseoir son pouvoir, pour pouvoir mener son dessin politique machiavélique qu'il est en train de faire maintenant. Mais il est venu, il utilise une loi, une loi qu'on appelle la loi 12-3, une loi pour avoir ce qu'on appelle la situation exceptionnelle. Les pouvoirs exceptionnels. Oui, la situation exceptionnelle, pas les pouvoirs, la situation pour pouvoir avoir les pouvoirs. Donc, il a fait ça, mais en faisant ça, il l'a mal fait. Franchement, je lui dis comme quoi, Azali, je ne sais pas qui vous avez comme conseiller, mais comment en le faisant, quoi ? En ne pas, alors que tout le monde le sait, ne pas nommer les conseillers, c'est-à-dire les juges de la Cour constitutionnelle. Et là, il a profité, il a dit non, la Cour constitutionnelle n'est pas fonctionnelle. Il a dissous la Cour et transféré les pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Voilà, alors qu'on sait que c'est vraiment infantile. Je l'ai dit, c'est très infantile. Même l'enfant de deux ans peut dire, monsieur le président, papa, ça veut dire, laisse-moi papa, ce n'est pas comme ça, c'est nommé, et puis on verra. Donc, il a fait les choses pas comme il fallait. Donc, nous, on dit, pour l'avenir des Comoriens, puisque c'est la question que vous m'avez posée. Oui, et on va conclure, s'il vous plaît. Pour l'avenir des Comoriens, nous demandons le rétablissement de la Cour constitutionnelle. Après, il y aura ce qu'il veut faire, c'est-à-dire le référendum, s'il veut, pour changer la Constitution. Mais d'abord, comme l'a dit le président Sambi, le rétablissement de la Cour constitutionnelle. Et s'il ne le fait pas ? C'est assez dépens. Docteur Jimmy Adam, merci. Merci à vous. Merci infiniment. Vous êtes le porte-parole du parti d'opposition Joie en France. Merci d'être venu nous partager avec nous votre point de vue sur la crise que traverse votre pays, les Comores. On espère pour vous qu'entre acteurs politiques, vous allez trouver les moyens de sortir ce pays de la crise et surtout les Comoriens, le peuple comorien de la crise. Merci, M. Hamid. Si j'ai pu apporter des explications et des éclaircissements sur la situation, je ne peux que m'en réjouir. Et merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada